Un délice, une bonne source d'énergie. Abdoulaye Sissi est consommateur de riz local. Il en consomme deux fois par jour. Mais bien que délicieux, ce consommateur ignore la provenance de cette variété de riz. Et pourtant, les difficultés des producteurs. Salif Goussoube est en plein travaux champêtre. Par manque de moyens, l'homme est obligé de désarber son champ de riz à la main. Père de six enfants, Salif est riziculteur depuis plus de neuf ans. Bon, moi, c'est engrais. C'est pour nettoyer, pouter, tout ça. Nous, on peut faire ça, mais moi, là, c'est engrais. Avec des sites pour pomper dedans. Bon, on a pomper plusieurs fois, la pluie n'a pas venu. C'est un conseil, on s'est obligé pour désarber. Sinon, là, on ne déserve pas comme ça. Bon, cette année, les gens viennent, ils disent, l'État dit, va nous donner engrais. On n'a plus, non, tout ça, là. Mais pour le moment, son date-là n'a pas encore arrivé d'abord pour... Sinon, on est en train de parler non de les gens. Tu envoies ton 42 parents, ton nom. Une situation que son épouse n'arrive plus à supporter. Pour elle, elle souhaite voir son mari changer de métier. Actuellement, là, dans des jours-là, il y a des gens qui sont venus d'Anadec qui ont dit, le gouvernement devait aider les gens. Ils ont commencé à faire les recensements, mais jusqu'à là, ils n'ont pas encore envoyé les produits, les trucs. C'est quand lui-même, souvent, il s'est débrouillé, il achète les produits, les trucs à main. Mais il a besoin même des produits pour travailler. C'est difficile. C'est difficile. Il n'y a personne pour nous aider. Quand c'est bien entretenu, il peut faire quelque chose d'une tonne et demie à deux tonnes de riz. Mais quand il n'y a pas les moyens pour acheter les produits, les engrais, les trucs et autres, tu peux avoir quelque chose de... Peut-être 15 sacs à 18 sacs, tu n'en sors même pas. Et la chéreté de la vie, tout ça. La dernière moisson a été bien maigre. Le couple n'a eu que quelques sacs de riz, insuffisants pour faire vivre la famille. Bon, la dernière récote, il avait eu quelque chose de 10 sacs. Il n'a pas eu beaucoup. Les 10 sacs-là, ça fait combien en matière de... en français ? Les 10 sacs-là... Salut, aide-moi un peu. Les 10 sacs-là font combien ? Quand vous pilez le riz, là. Les 10 sacs-là font combien ? Les 250 000, c'est même pas quelque chose. C'est ce qu'il a dit. La récompense n'est donc pas au bout de l'effort. Car cultiver et surveiller ce champ de 4 hectares, Salif est obligé de mettre des filets pour protéger le riz des oiseaux. Il reçoit aussi de l'aide des jeunes de son quartier. Au fait, comme on a dit, quand ils sèment, et puis juste ça, ça veut produire. Les oiseaux viennent nous emmerder. Donc ça fait qu'il y a des difficultés aussi pour chasser. Donc on est obligé de prendre le bout pour faire ça rond-ron pour lancer, pour empêcher les oiseaux de manger. Voilà, puis souvent, quand ils viennent et ils mangent, ils sont juste en tapés, on ne gagne pas. Même sacs-là pour gagner, pour avoir demi-sac, c'est le problème. Voilà, donc ici, on a des difficultés. Si vous pouvez nous aider au moins, on a fait du bien. Voilà, puis ça, ce n'est pas facile. Des fois, mon bon tol, on fait bruit. En place de filer, mais filer, ça ne suffit pas. Voilà, donc les oiseaux, il fadit trop. Voilà, je suis venu depuis 7 heures. Voilà, c'est juste en 18 heures de ma maison. Du riz produit en Côte d'Ivoire, mais peu consommé par les Ivoiriens. Une situation que nous avons cherché à comprendre. Nous avons rencontré des vendeuses de riz local. Je vends le riz depuis 99. Est-ce qu'avec le riz, vous arrivez vraiment à soutenir vous déjà ? Oui, oui. Les années passées là, oui, oui. Mais maintenant, dans les dernières années vignes là, on a eu toute la difficulté avec ça. Parce que le riz ne donnait plus trop. Le riz qu'on n'est pas obligé à avoir pour vendre, je n'ai pas à vendre ça pour vendre. Je n'ai pas trouvé ça pour vendre. Donc quand tu n'arrives pas à vendre beaucoup de qualités, quantité, tu ne peux pas avoir ce que tu veux avoir. C'est quel le problème, non ? Nos machines-là, ils n'en ont pas le caillou. C'est ce qui fait que les femmes-là sont achetées à la boutique. On dit qu'on trouve qu'il y a un caillou dedans. Nous voulons des vraies machines qui peuvent enlever caillou. Nous voulons des vraies machines pour enlever caillou dedans. Vraiment une vraie machine pour faire poupiler le riz. Ça va nous aider. C'est ce que le président vient de mettre en place. Ça va nous aider. Les planteurs ont vraiment besoin de ça. Les gars, ils n'ont pas de moyens. Sans eux aussi, là, nous, on ne peut pas avancer. À travers d'eux, nous, on ne peut pas avancer. Avec ça, ils font tout. Sur ces étables, les prix varient en fonction de la qualité de riz proposée. Si le riz nous calme, en tout cas, ça marche. Moi, j'étais à Pigeon, en fait, mais je ne vendais pas de riz. Là-bas, c'est le riz ensemble. Les riz, au moment, ils marchent. Oui, je suis là. Mais à Ganywa, ici, dans tout cas, le riz, nous ne marchent. Le riz, dans les années, c'est le riz parfumé. Le riz parfumé, le riz parfumé. Surtout le riz parfumé qui marche très bien. Le riz parfum, là, ça marche. La boîte, à 1000, le kilo à 500. Le riz parfumé, elle finit, mais le kilo à 600 aussi. En tout cas, ça marche. Je m'en sauve. Actuellement, les gens, on ne peut pas apprécier le riz local. C'est question. Nous, on s'en sauve. Ça marche. Pour les consommateurs, le riz local est certes de bonne qualité, mais le coût est plus élevé que le prix importé. Oui, le riz local, j'en consomme. Mais si la majorité, peut-être, ne consomme pas, peut-être que, bon, c'est parce que ça revient un peu plus cher. Parce que, bien, derrière, le riz local, on peut peut-être, tu l'as, 600, 700. Il peut-être, peut-être, les riz importés, quand tu fais, tu fais la différence, tu vois que c'est un peu plus cher. Le riz local, moi, j'aimerais que, quand même, l'État puisse se pencher véritablement sur cette affaire de riz, là. Parce que, si les moyens sont là, si les moyens sont là, je pense que l'Ivoirien lui-même n'a pas peur d'aller, d'aller, d'aller au fond. Ça veut dire que d'aller faire le riz. Vous voyez un peu. Si les moyens sont dégagés, je pense qu'on pourrait s'auto-suffire. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 200 000 bafons qui ne sont pas encore aménagés pour la culture du riz. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, la consommation annuelle de riz en Côte d'Ivoire est estimée à plus d'un million de tonnes de riz blanchi, soit environ 58 kg par an et par habitant. Mais le pays ne couvre qu'environ 42 % de ses besoins et importe le reste sur le marché mondial. Une dépendance estimée à environ 1,5 million de tonnes par an. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada